Vous savez que dans le mariage aussi, il y a les mérites. Je vous dis qu'il y a plein de choses, plein de choses où on mérite. Si vous êtes marié et vous ne divorcez pas, ok? C'est pour cela que l'ennemi combat plus le mariage. L'ennemi combat le mariage. Il y a des choses, quand vous êtes marié, quand vous retrouvez votre mari ou bien avant de retrouver votre mari, commencez à faire la volonté de Dieu, respectez vos 10% vos dîmes, vos offrandes. Si vous respectez tout cela, toutes les bénédictions du mariage seront à vous. Toutes les grâces du mariage seront à vous. Il y a des choses, il y a des grâces, il y a des bénédictions, il y a tout cela dans le mariage. C'est pour cela que l'ennemi combat. C'est pour cela que quand les gens se marient, il y a des bavadages, il y a des attaques. L'ennemi va beaucoup, beaucoup attaquer. Mais vérifie bien si c'est l'homme de ta vie. Ne divorce pas. Reste concentré et rentre dans le jeûne et la prière. Il faut savoir que si on te combat dans ce mariage, il y a quelque chose. Parce que Satan ne fait rien pour rien. Satan ne fait rien pour rien. Si tu sens trop d'attaques, reste là. Combats le bon combat de la foi. Il y a des mérites. Il y a des choses, il y a des choses quand les hommes et les femmes spirituelles, les vrais hommes, les vraies femmes spirituelles, quand ils te donnent des conseils, il faut appliquer. Il faut appliquer parce que ce sont des gens qui ont de l'expérience. Quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, lorsque cette personne te filtre, lorsque cette personne, qu'est-ce que j'ai dit, filtrée, non. Lorsque cette personne te donne un secret, vous voyez, lorsque cette personne te donne un secret, voici ce que j'ai fait. Applique ça. Il faut appliquer. Ne sois pas orgueilleux ou orgueilleuse. Ne sois pas orgueilleux ou orgueilleuse pour dire, je ne vais pas faire ça. C'est toi qui perds. Si tu restes dans ça pour aller divorcer là, mon cher, il y a des bénédictions, tu vas perdre. Et puis ce que tu vas trouver devant là, ça ne sera pas joli à voir. Parce qu'il y a des choses là, Dieu ne va pas te donner deux fois. Oui, c'est ça qu'est le mariage là. Ça veut dire l'homme de ta vie là. Si tu l'as perdu, si tu n'as pas, tu n'as pas su, tu as négligé ça et puis ça a passé fou devant toi, mon cher. Tu risques de rester comme ça. Oui, il y a beaucoup, il y en a qui sont décédés, des choses comme ça, vous voyez. Donc, ce qui est à toi, si tu vois que tu as beaucoup combattu, c'est à toi de te lever dans la prière. Prends les choses en main, de Dieu en main, respecte Dieu, honore-le, glorifie-le, respecte-le, fais ce que Dieu aime. Et tu le laisses combattre pour toi, pour ton mariage. Et tu verras. Jésus-Christ sourit, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est pour les mariés. Les mariés. Il y a des dons faits. C'est moi, je vous parle. Il y a des dons faits aux orphelins, il y a des dons faits à l'église pour la famille. C'est Ziz. J'ai tout mis dans mon livre de succès. Ok ? J'ai mis ça dans mon livre de succès. Là, j'ai parlé de plein, plein de choses là-bas. Jésus-Christ sourit, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.